Alors maintenant nous allons, si tu veux, parler de la bouchard. Alors est-ce que c'est bien d'avoir de la bouchard ? Encore, on a vu qu'il ne faut pas le principe du livre. Tout est bien et tout est mal. Donc il y a toujours un côté bien et un côté mal de toutes les midotes. Simplement, bien sûr qu'il y a des midotes où il y a 95% de bien et 5% de mal. Et il y a des midotes où c'est le contraire. Par exemple, la Hava, 95% de bien. Mais il y a aussi du mal dans l'amour. Azout, la chutzpah, 95% de mal et 5% de bien. Des fois, il faut être azout avec des apuros. Par exemple, avec des gens qui veulent détruire l'auteur. Là, j'ai eu un débat à la télévision française avec les femmes du Côtel. Vous les êtes dans le Côtel, là ? Et j'étais trop gentil. J'étais gentil, ça s'est bien vincé. J'avais envie de dire, j'ai gagné le débat de l'argent. Bon, mais après, j'avais réfléchi, j'aurais dû être plus fort. Parce qu'à un moment donné, quand on est trop gentil, ça fait genre... Donc là, il faut utiliser la azout pour montrer que ce n'est pas bien. Donc, il n'y a pas une mida qu'on n'utilise pas pour le bien. Mais, bien entendu, des midotes qui sont majoritairement positives et minoritairement négatives. Et le contraire. Donc, la Boucha, on va voir dans quelle catégorie on l'a mis. Amru HaKhamim. Commence le O'Khatsa du Gim. C'est à la page 32 dans ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez. Attendez, je vais vous montrer ce livre. Ah, il n'y a pas de... Ici, la Boucha. Bon, voilà. Ici, c'est la page Lameud Gimel. Lameud Gimel dans ce livre. D'accord ? Amru HaKhamim. Ils ont dit, les sages, à Sechel ou à Boucha, vers à Boucha ou à Sechel. Incroyable formule. La Boucha, la honte. D'accord ? Ils ont dit, les sages, que la Boucha, c'est le Sechel. Sechel, c'est l'intelligence. Et que l'intelligence, c'est la Boucha. Alors là, c'est incroyable. Qui a l'Adam, vechava nema. Parce qu'il est dit par rapport à Adam vechava. Vayuhush nema aroumim. Les deux étaient nus avant la faute. Adam ve'ishto velloit boh sheshu. Et ils n'avaient pas honte. Velloi odima sniut. Ils ne connaissaient pas la sniut. Lavrin ben tov ou ben ra. Pour faire la différence entre le bien et le mal. Ve'la kherchachloum et etadat. Et après qu'ils aient mangé l'arbre de la connaissance. Nehémar, il est dit dans la Bible. Ve' ti pak re'na en eshtem. Et c'est ouvert. Les yeux des deux. Ve'ren kol valechai zoulaté Adam. Comme tous les êtres vivants, excepté les hommes. El lahem boucha. Les animaux n'ont pas de boucha. Pourquoi ils n'ont pas de boucha ? Oh il ve'el lahem khochma. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Pourquoi on dit que le dauphin est intelligent ? Oh ! Pourquoi est-ce que vous dites que le dauphin est intelligent ? Bonne question. Donc on doit dire d'abord, c'est vrai qu'il y a des manifestations d'intelligence chez les animaux. Mais on ne va pas appeler ça la khochma. Alors justement, qu'est-ce que c'est la différence entre la khochma ? Alors un chien, des fois on communique avec les chiens. Les dauphins aussi. Les oiseaux aussi. Donc, et par contre avec une fourmi, non ? On n'a pas... Elles sont très intelligentes les fourmis, mais il n'y a pas trop... Donc il y a aussi des systèmes liés à l'intelligibilité chez les animaux. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là que la khochma est à la base de la boucha ? Et la boucha est à la base de la khochma ? Alors d'abord, on va essayer de comprendre cela. Je crois qu'on avait parlé une fois de ça, une fois déjà un peu, non ? Mais bon, on va... C'est le sujet là maintenant. Alors on va essayer d'abord de réfléchir, nous, quel rapport entre la boucha est le secret ? D'après ce qu'il dit, ça, que c'est que plus quelqu'un est by-shine, plus quelqu'un a la capacité d'avoir honte, plus il est susceptible d'être intelligent. Et plus quelqu'un n'est pas by-shine, n'a pas de honte, bon, il est intelligent. On ne voit pas ça, j'ai l'impression d'autre aussi. Non, il y a des gens, la plupart des gens, au contraire, puis s'ils ont la khochma, puis s'ils sont... Attends, la khochma, puis ils sont orgueilleux, puis ils ont moins de honte, ils sont à l'aise dans leur basket. Alors d'après le... C'est des idiots. Ils n'ont pas de khochma. C'est comme le dauphin. C'est pas ça la khochma. La khochma est liée à la honte. C'est la honte et fondatrice par rapport à la khochma. Quel rapport ? Quel rapport ? Moi j'aurais dit coéfficient intellectuelle, capacité... Vous savez qu'est-ce que c'est l'intelligence ? C'est que... Qu'est-ce que le cerveau fait pour comprendre les choses ? Il relit des choses. Il relit des choses. Comment est-ce qu'il les relie ? Il faut savoir que le cerveau, il faut toujours deux mouvements. Comme ça, si vous voulez dire, plus intelligent, exercez-vous à faire ces deux mouvements. Deux mouvements. Un qui s'appelle le khilouk, et un qui s'appelle le dimyol. Khilouk, ça veut dire séparer. Plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de séparer des choses qui ont l'air les mêmes. Plus quelqu'un est idiot, plus les choses ont l'air les mêmes. Plus il ne voit pas la différence entre les choses. D'un autre côté, l'intelligence est capable de mettre en rapport, lier des choses qui ont l'air d'avoir aucun rapport. Plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de lier des choses qui sont très éloignées l'une de l'autre. Plus quelqu'un est idiot, moins il voit le lien entre les choses. Voilà les deux mouvements que l'intelligence fait perpétueux. Vous le faites vous-même sans vous rendre compte. Séparer, khilouk, dimyol. Khilouk, dimyol. Khilouk, dimyol. Et après, ça va dans une même pensée, dans une même analyse. Vous pouvez faire 10, 20, 30, 40, dimyol. Et 10, 20, 30 khilouk, sans vous rendre compte. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ça marche comme ça. Khilouk, dimyol. Très bien. Ça, bien sûr, la dauphine ne peut pas le faire. Si on dit que l'intelligence est de mettre en relation les choses, ou l'intelligence est la capacité de différencier les choses qui ont l'air les mêmes, vous savez que les dauphins, les pauvres, pourquoi est-ce qu'ils meurent ? Poulon d'auphins, ils meurent dans la mer, pourquoi est-ce qu'ils mangent des sacs en plastique ? Pourquoi est-ce qu'ils croient que c'est des méduses ? Et donc, ils ne voient pas la différence. Ça, c'est un manque d'intelligence. Bon, des fois, les animaux qui voient la différence que nous, on ne voit même pas. Mais c'est des différences naturelles. La notion du khilouk de deux choses, khilouk et dimyol, fait une relation entre les... En vérité, à un certain niveau, tout est unis. Le génie absolu, des gens comme Rav, Rav Rennes, Debrisque, le très grand, Rav Bénouta, le très, vous savez, qui va et tout, ils étaient capables, il n'y avait pas une chose qui ne faisait pas... Ils étaient capables de lier l'univers entier, l'un avec l'autre, par rapport à la Torah et par rapport au souffle divin qu'avaient créés tous. Parce que tout est uni à l'origine par le souffle divin. Donc je vous dis, quel rapport entre un éléphant en Afrique, un esquimau au pôle Nord et le Cotel ? S'il n'est pas capable de faire un lien profond, vous manquez d'intelligence. L'intelligence, c'est celui qui est capable de faire un rapport profond entre toutes choses. Il n'y a pas une chose qui échappe. La Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, ce n'est pas une religion, il y a des gens qui disent, la Torah pour moi, c'est la Béda Knesset, quand dès que je sors, je suis comme un goye. Non, la Torah, c'est la Chochmat Haïm, c'est l'intelligence de la vie. C'est-à-dire qu'elle est capable de donner le sens torahique. Et pourquoi la Torah a voulu que ça soit comme ça ? Parce que la Torah est la volonté de Dieu. universel, en chaque chose, en chaque endroit, à tout moment et à tout le temps. Et l'idiot est celui qui voit les choses sectorielles. Sectorielles, il est comme ça, il va comme ça. Ça dépend où il est, il se compose par rapport à la définition du katan, en hébreu katan. Ça vient de quel mot ? Katan, ça vient du mot ? Ça te loupa, non ? Nous, c'est un katan. Hein ? Katua, coupé. Un katan, il est coupé. Un petit, il est complètement dépendant de là où il est. Il voit les choses selon le lait. Il n'est pas capable de faire des liens, justement. Un petit, regardez un petit enfant d'un an. Vous lui donnez un bonbon, il est tout content, il rigole. Deux secondes après, il pleure. Ah, il était content il y a deux minutes. Il ne fait pas le lien. Il vit par rapport au moment. Il ne fait pas le lien. Il est katan. Il y a des grands qui restent toujours des enfants. Ils sont complètement dépendants de ce qui leur arrive. Ils ne sont pas capables d'avoir la sérénité ni la hauteur de vue. Parce qu'ils font les liens, ils relativisent tout ce qui se passe. Ils nous disent tout par rapport à un ensemble. Le gadol, ça pour source étymologique, gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 2000 kilomètres. C'est toujours le même fleuve. Ça, c'est la notion de grandeur. Maintenant, on nous dit que l'intelligence, c'est lier les choses ou séparer les choses qui ont l'air la même chose. Par exemple, quelqu'un va vous dire, ah, c'est religieux. Une des phrases les plus idiotes. On a vu un rabbin, un gars qui a vu une barbe avec des papillotes, qui a volé. Oh, ça veut dire que la religion, ça ne sert à rien. Ça, c'est un idiotie absolue. Il voit un gars, il n'est pas capable de dire, il faut se séparer. C'est un gars, sur des millions, il faut couper. L'intelligence, il va comprendre que ce n'est pas des choses. On est capable de couper les choses, de séparer. Ce cas est isolé, ça ne veut rien dire. Ça veut oui dire, mais en tout cas, il est capable d'analyser, de faire des différences. Bon. Ça, c'est l'esprit intelligent. Pourquoi vous avez dit que le dhimyan, c'est l'intelligence ? Dhimyan, c'est la capacité de faire des relations entre des choses que, à première vue, aucun à parler avec l'autre. Un sage, un rabbin, une femme, regardez par exemple, une femme va venir vous voir, et vous dire, voilà, est-ce que, monsieur le rabbin, est-ce qu'on a le droit, une histoire des quatre coupes de lait, vous connaissez ça ? Un rabe est arrivé pour demander, un rabe est-ce qu'on a le droit de faire les quatre, les quatre brahas, les verres de vin de Pessah, sur quatre coupes de lait. Alors, il lui a donné l'argent pour le vin, il lui a donné l'argent pour l'avion, il lui a donné l'argent pour la vaisselle, il lui a donné plein d'argent. Alors, sa femme lui a dit, mais il n'avait pas d'argent pour le vin. Et lui a dit, si il n'a pas d'argent pour le vin, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent pour la viande. Et s'il n'a pas d'argent pour la viande, ça veut dire qu'il n'a vraiment pas d'argent, donc il n'a pas de vaisselle. Donc, il a pu, à partir d'un élément, lier plein de choses, et il a aidé le bonhomme, beaucoup plus que ce qu'il avait demandé, que son problème. Ou bien, un rave, quand une femme ou un homme vient lui demander une question, il est capable de voir l'origine de la question. S'il voit que la question, il y a un problème. Très souvent, les questions sont motivées par autre chose qui n'est pas dit, qui est cachée, mais qui est l'essence même de ce qu'elle demande. L'essence même de ce qu'elle demande, mais qui n'est pas dit. Un rave est capable, un amant intelligent, est capable de faire le lien entre une narration qui a l'air anodine et quelque chose au profond, qui est beaucoup plus profond, c'est un lien. Il est capable de faire le lien salat-rochma. Un rave, il voit quelqu'un, en une seconde, il sait qui il est. Il voit sa tête. Il voit comment il est, s'il est triste, pas triste, s'il est religieux, pas religieux, s'il a du lirat-chamaïm, il n'en a pas du lirat-chamaïm, s'il l'aime, la Torah aussi, il n'aime pas la Torah. S'il a l'épreuve avec ses parents, il ne l'épreuve avec ses parents. Il le voit tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il sait faire des liens entre une inclinaison de l'œil, entre une façon de parler, entre une façon d'être, qui veut dire tout. D'accord ? Très bien, c'est ça l'intelligence. D'un autre côté, il faut aussi être capable de séparer. Tu vois, deux êtres qui ont l'air les mêmes, les deux qui tuent à toi de la même façon, les deux qui sont au même endroit, il faut être capable de faire une différence. Ces deux ne sont pas pareils. Il y a une différence entre chaque chose et en même temps, constituée. C'est ça l'extraordinaire de l'intelligence, et du savoir. C'est que chaque chose est constituée et absolument singulière. Il n'y a pas une personne qui est la même que l'autre. C'est incroyable, ça. Il y a des milliards d'êtres humains et personne n'a le même visage. Même des jumeaux, même des vrais jumeaux. Vous avez vu les vrais jumeaux ? Vous avez les faux jumeaux et les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, c'est véritablement la même semence qui s'est mise dans l'œuf et ça s'est cassé en deux. Et ça fait deux enfants. Donc c'est vraiment les mêmes gènes, c'est pas comme on est même. Eh bien, ils n'ont pas du tout la même tête. Vous avez rencontré des vrais jumeaux dans votre vie ou jamais ? Oui. Ils ne sont pas, ils ressemblent bien sûr, mais ils ne sont pas les mêmes du tout. Il y a une différence, par le fait même que chaque chose est créée, il y a une différence. Mais d'un autre côté, il y a aussi un lien universel entre chaque chose. Pour parler des jumeaux, il y avait deux jumeaux qui avaient été élevés dans deux familles différentes, qui se sont retrouvés un jour dans un bar, je crois que c'était même des goïnes. ils étaient habillés de la même façon, ils pouvaient faire exactement de la même façon. C'était un lien entre eux, sans qu'ils se voient. Il y a des liens entre les choses. Et donc l'intelligence, c'est toujours d'être capable de soutenir une dialectique où je vois en même temps le lien et en même temps la séparation. Je vois un être, chaque juif que j'encontre, je le vois comme un élément du peuple juif. je le vois comme un être religieux assujetti aux mitzvahs, etc. Tous les problèmes généraux, mais je le vois qu'il est absolument unique. Il est en même temps absolument unique et en même temps il s'inscrit dans un tout. C'est la notion du séparation et du lien. C'est ça être intelligent. C'est toujours d'avoir ces deux. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne voit qu'un des côtés des choses, il tombe dans les liosis. C'est toujours comme ça. Donc maintenant on dit tout ça, c'est lié à la bouchard. Quelle rapport à la bouchard ? C'est lié à une capacité cérébrale de distinguer, de faire des khilukim, de couper très finement les choses qu'on regardait même et la capacité intuitive de montrer le lien qu'il y a entre les choses. Quel rapport est ça entre ça et la bouchard ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Alors vraiment c'est d'être intelligent. Est-ce que vous pouvez faire leur lien entre la bouchard et l'intelligence ? Voilà la tacte d'intelligence. Faire le lien. On te dit qu'il y a un lien très fort entre la bouchard et l'intelligence. D'accord ? Qui c'est qui a part des mouches ? C'est une mouche. C'est une mouche ou une guêpe ? Une guêpe. C'est très bien. Une guêpe elle pique pas. Alors, quelqu'un a une idée ou pas ? Personne ? Je peux aller à la question. Alors je vais déjà prendre une demi-heure. Quel rapport entre le... On dit ici, il dit à bouchard ou à séchèl ? La bouchard, à séchèl ou à bouchard ? Incroyable ! L'intelligence amène de la honte. Et la bouchard ou à séchèl ? Et la honte amène de l'intelligence. Quel rapport entre la honte et l'intelligence ? Et il prouve son fait par le fait que les deux, Adam et Haba, n'avaient pas d'intelligence avant d'avoir rangé l'arbre de l'appuressence. Pour ça qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient pas de ronde, n'avaient pas de sniout. Il dit une phrase tout à fait intéressante. Ils ne connaissaient pas la sniout. Ils n'avaient pas la bouchard pour faire la différence entre le bien et le mal. Après, tous les baléchaïm n'ont pas de sniout, donc ils n'ont pas d'intelligence. Alors je vais vous poser encore une vraie question. Quel rapport entre Horma et Bouchard ? Personne n'a eu une idée ? Allez-y ! Vous dites que quoi ? Parce qu'ils ont fait une faute, alors ça a fait des infirmières plus ? Attendez, laissez-la finir. Alors vas-y. Non, en fait, ils ont eu l'autre, et donc ça les a fait, enfin, ça les a fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu l'autre. Ouais. Donc ça les a, ça a remporté leur conscience. Alors quoi ça les a rendus plus intelligents ? Non, justement, ils se sont rendus compte qu'ils ont dit les choses, ils ont dit qu'ils ont fait, voilà. Vous voulez dire que l'intelligence vous faites, vous faites, vous faites, vous faites... Non, le secret cérébral, non, le secret cérébral, l'un entraîne l'autre. L'un entraîne l'autre. Mais j'ai pas compris quel lien vous faites, comment vous faites le lien. Pourquoi est-ce que je... Je me rends compte de quoi ? Je me rends compte... Je me rends compte qu'ils sont rendus compte qu'en fait, parce qu'ils ne les aient pas exigus. Et donc ils ont eu l'autre de ça. Et alors ? Et donc, enfin, le fait qu'ils aient eu l'autre, ça les a... Poussez à y réfléchir. Voilà, pour faire réfléchir. Bon, d'accord. On va voir. Allez-y. C'est un guil-gul. Elle va goûter le cours. Il y en a plein, là. Il y en a plein, ici ? Il y a un nid. Il y a un nid, je crois. Il y a un nid. Elle a piqué caca ou pas encore ? Bon, non, oui. Alors, allez-y. Oui, mais pourquoi c'est lié, essentiellement ? La boucha et le bien et le mal. Pourquoi c'est lié, la boucha, et pouvoir distinguer ? Oui. Ça c'est bon, on avait parlé de ça une fois, on avait dit, mais ça n'explique pas encore le lien avec l'intelligence. On avait expliqué que pourquoi est-ce que nous, on doit se couvrir ? Pourquoi est-ce qu'on doit se couvrir ? Parce qu'on n'est pas parfait. Pourquoi on n'est pas parfait ? Parce qu'on a fait une faute. Donc, comme on n'est pas parfait, on doit se couvrir. Non, mais là, le fait d'être intelligent, on se rend compte qu'on n'est pas parfait. Oui. Très bien. Ça, c'est sûr que c'est un premier pas. C'est-à-dire que l'intelligence va nous faire découvrir qu'on n'est pas parfait, et donc on a honte, donc on se couvre. Et comment la boucha amène l'intelligence ? L'autre côté. Ça, ça nous rend meilleur, mais pas plus intelligent. Plus quelqu'un est intelligent, il faut s'il rapporte sur un autre jeu. Très bien, très bien, vous avancez bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Plus quelqu'un est intelligent puisqu'il a besoin de se couvrir. Oui, mais pourquoi ? Un chien, ça va nous choquer de voir qu'il est coulé. Oui, oui, c'est ce qu'on a dit. Mais on essaie de comprendre pourquoi. Quel rapport ? Vous avez raison, dans les faits on voit ça, ce qu'il a dit. Mais quel rapport ? Alors, on va essayer de comprendre ça. On va vous donner deux ou trois éléments très importants. Un peu profonds, mais c'est pas grave. Vous y réfléchirez. Pourquoi ? On va poser une question encore plus profonde. Comment se fait-il qu'un homme pense, et de l'intelligence, et que les animaux ne pensent pas ? Plus que ça. Comment se fait-il qu'un homme pense, mais qu'un ordinateur, qui a plein de connaissances, on a l'ordinateur, il connaît tout. Il pense pas. Un ordinateur n'a pas pensé. Parce que nous, on a des agènes qui nous a créés comme un ordinateur, ça n'a pas d'annonces, c'est rien, c'est un géographique avec... Alors qu'est-ce qui fait que nous on pense ? Parce qu'on a le choix. Donc c'est quoi la pensée ? Alors encore, allez, encore, encore... C'est quoi penser ? C'est quoi, d'après vous, c'est quoi penser ? C'est quoi penser ? Un ordinateur peut lier les choses. Un ordinateur peut lier les choses. Un ordinateur ne fait que ça, d'ailleurs. C'est 0, 1, 0, 1, il fait que ça. Un ordinateur, c'est ça qu'il fait. C'est parélier, c'est parélier, il fait de ça l'ordinateur. On voit que la manifestation d'intelligence, l'ordinateur est là, puisqu'il peut lier, et c'est parélier, mais infiniment plus fort que nous-mêmes. Mais c'est précis, il faut qu'il nous demande, est-ce que nous, on arrive à... L'autonomie, vous lui dites qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'existe pas. Parce qu'on a un cerveau. Mais l'éléphant, il a aussi un cerveau. Le dauphin, il a un cerveau. Pourtant, il n'est pas capable de faire ça. C'est pas question de neurones. Donc, qu'est-ce qui fait que l'homme pense, et qu'il n'y a que nous qui pensons ? Même les anges n'y pensent pas. Même les anges n'y pensent pas. Parce que quoi ? Ils ont une nechama l'héroïm. Eh, faut pas être raciste. Ils ont une nechama l'héroïm. Parce qu'on ne pourrait pas les punir. Ils pensent du sens. Ils pensent du sens, bien sûr. C'est parce qu'on a un libre-arbitre. Hein ? L'ordinateur n'a pas de libre-arbitre. Oh ! Exemple. Très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'il a dit libre-arbitre, c'est vous ? Libre-arbitre, très bien. Vous dites que... Elle a très bien commencé. L'homme pense parce qu'il a un libre-arbitre. Donc, vous avez fait un lien sans vous rendre compte, entre la liberté et la pensée. On est capable de penser que celui qui est vivant. Merci. Alors, c'est très bien ce que vous venez. Ça ne nous explique toujours pas. On va reposer la question. Quel rapport entre la liberté et la pensée ? Et quel rapport entre la bouchard et la liberté ? Ah, mais vous voulez comprendre les choses, vous allez comprendre au fond. C'est ce que vous voulez comprendre les choses ou pas ? Non, non, d'après la temps, on parle. Quel rapport entre la pensée, la liberté et la bouchard ? Voilà, vous avez rajouté un terme. Vous avez raison. Il ne peut penser que celui qui est libre. Celui qui n'est pas libre, il ne va pas penser. Pourquoi ? Alors, ça va comme ça. En vérité. Il faut vraiment l'apprendre parce que vous pouvez l'utiliser toute votre vie par rapport à des gens qui ne croient pas en Dieu. En vérité, c'est une preuve presque que Dieu existe. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense et que l'animal ne pense pas ? Effectivement, c'est la liberté. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous savez que Pierre fait ça. Quand la Torah est donnée, Dieu lui prend la Torah. Il dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous mourrez tous. Il a pris le arsinal, il a mis sur la tête du peuple juif, il a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous mourrez tous. Et on demande, pourquoi tu viens de la Torah comme ça ? C'est du fascisme ? C'est de la violence ? C'est quoi ? Et s'il avait donné le choix après, il lui dit, c'est peut-être l'abandonnée ? Oui, c'est ce que dit le Mara, il dit, parce que c'est pour rendre éternel le lien entre nous et la Torah. Très bien. Ça ne peut pas dépendre du choix. Comme un homme, vous savez qu'un homme, si tu préserves un homme, viole une jeune fille d'entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, comme ça le Mara le dit, il ne peut jamais la divorcer. Si elle veut se marier avec lui, c'est rare, mais j'imagine que c'est rare, mais ça existait. A l'époque, une femme, une jeune fille, elle était tellement déshonorée, qu'elle préférait se marier même avec lui plutôt que de le rester comme ça. Donc il se marie, mais la règle est qu'elle ne peut jamais divorcer. Il ne peut jamais divorcer cette femme, jamais. Donc Dieu, Kébihol, Dieu Mara, quand il a donné la Torah de force, c'est comme s'il avait forcé une sorte de viol, et donc il ne peut plus jamais nous divorcer. Ça c'est ce que je vous dis. Mais il y a une autre explication, c'est qu'on ne peut pas choisir la Torah. Pourquoi on ne peut pas choisir la Torah ? Comment ? D'abord parce que tu ne peux pas choisir le bien, tu as raison. Tu ne peux pas choisir le bien, tu es choisi par le bien. Par exemple, si un enfant vient, mourant de faim, vous demande un bout de pain, vous avez le choix de lui donner ou pas ? Oui, mais il n'y a pas le choix. Si vous ne le donnez pas, vous êtes un monstre. Vous êtes obligé de faire le bien. Un enfant qui vous demande à manger, vous êtes obligé de lui donner à manger. Parce qu'il meurt de faim. Obligé. Et ne pas le faire, c'est trahir son humanité. Eh bien, le tzadik, il voit toute la Torah comme ça. Ne pas mettre les psalines pour lui, c'est trahir son humanité, il est obligé. On ne choisit pas la Torah. Si on choisit la Torah, c'est-à-dire que mon cerveau décide de ce qui est bien et pas bien. C'est la Torah qui sait ce qui est bien et pas bien. Pour l'enfant qui est affiné, je le comprends. Mais en vérité, toutes les mythes autres, elles ont le même niveau d'exigence. Mais plus profondément que d'une morale. C'est par-dessus, qu'est-ce qui me permet de penser et donc de choisir ? Qu'est-ce qui me permet de penser et donc de choisir ? Qu'est-ce qui me permet ? Parce que penser, réfléchir, comme son mot même en français le dit, ça vient du mot reflet. ça vient du mot que je peux m'arracher de moi-même. Je peux envisager des choses en dehors de mes besoins. Une pierre, elle ne peut pas penser. Un singe ne peut pas penser. Parce qu'il ne peut pas s'envisager autre part que dans lui-même. La réflexion, la pensée, elle peut faire voyager. Elle peut faire que tu vas t'arracher de toi-même pour envisager des choses qu'on ne peut pas avec tes besoins. C'est le miracle de la pensée. Le miracle de la pensée, c'est un arrachement. C'est un reflet. Je peux intégrer des choses qui n'ont qu'à part avec moi. Qu'est-ce qui fait que l'homme peut penser et que la matière ne peut pas penser ? C'est le fait qu'il y a une révélation. C'est le fait qu'il y a une révélation. Le fait que Dieu s'adresse à l'homme, ça a fait un choc dans la conscience humaine qui fait qu'il est libre maintenant de penser. Ça va très bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'homme n'est pas religieux parce qu'il pense, mais il pense parce qu'il est religieux. C'est-à-dire que nous on croit, tout le monde croit, demandez à n'importe qui dans la rue, demandez à vos parents, même les gens religieux, ils croient que pourquoi l'homme est religieux ? Pourquoi l'homme a de la spiritualité ? Pourquoi l'homme a une pensée, une possibilité d'accéder à du savoir, à la croyance, à Dieu ? Parce qu'il est doué de penser. Et donc il va réfléchir, comme on dit Abraham Avinu au début, il croyait que Dieu c'était le soleil, il a vu le soir le crépuscule, il a dit c'est pas possible, il a cru que c'était la lune, il a vu le matin qu'elle s'écroule, il a dit non. Donc il y a forcément quelque chose avant tout ça, puisque toutes les causes s'effondrent, il y a une cause qui est inébranlable, qui est la cause de tout, c'est Dieu. Mais ça c'est après. En amont, qu'est-ce qui fait que l'homme peut réfléchir, peut s'arracher de la matière, peut rentrer en contact avec des choses plus grandes que ses besoins matériels ? C'est parce qu'il a reçu un champ de la lumière divine dans son âme qu'il a arraché à la matière et qui lui permet, qui lui donne la faculté de réfléchir. Quand il est en l'essence même d'être. Quand il est Même les goyims ils ont ça. Parce que Dieu s'adresse aux goyims au niveau des sept mitzvot. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas l'idolâtrie, tu feras la justice, tu mangeras pas d'achat d'un animal vivant, tu ne blasphèmeras pas, tu ne feras pas arayot. Dieu dit sept mitzvot aux goyims et cette mitzvot aux goyims c'est l'intrusion de quelque chose qui n'est pas matérielle dans la conscience humaine qui le rend duel qui le rend que l'homme est fait et construit de matière Il y avait la première mitzvah. Ah ça glisse pas avant. Il y avait la première mitzvah. Ah justement c'est pour ça qu'il n'y avait pas l'intelligence. Parce que comme cette mitzvah il n'y avait pas, justement c'est ça qu'on dit. Tant que les mitzvots concilent qu'il y a un texte remarquable du Rambam de Maïmenide qui dit que l'humanité c'est quoi l'humanité ? Si je vous demandais qu'est-ce qui différencie l'humain d'un animal Vous savez ce que le Rambam répond ? C'est extraordinaire. Il dit c'est des mitzvots. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas un animal, c'est des mitzvots ? La mitzvah constitue l'humanité. Les goyims ils ont 7 mitzvots, ils ont une humanité liée au chiffre 7. Les goyims ils ont 613 mitzvots, ils ont une superhumanité. Parce que la loi, c'est quoi la loi ? La loi c'est la capacité de mettre dans l'animalité un niveau supérieur à la nature. Donc on reprend. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense ? C'est parce qu'il est spirituel. C'est pas parce qu'il est spirituel, c'est pas parce qu'il pense qu'il est spirituel. C'est parce qu'il est spirituel qu'il peut penser. En d'autres termes, jamais une pierre ne pourra penser d'elle-même. Jamais. Jamais un animal ne pourra penser d'elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu l'éclat de la révélation. Qui fait que l'homme est habité par quelque chose de radicalement autre que lui-même. Qui est la lumière divine. Qui fait que ça lui donne une dualité en lui. Qui lui donne la liberté. Et dès qu'il a la liberté, il peut réfléchir. Il peut aller à droite, à gauche. Il n'est pas monolithique. Il n'est pas réduit à la matière. Il est constitué en lui-même par quelque chose qui est plus que lui. Comment on dit l'homme en hébreu ? Adam. Adam c'est l'anagramme. C'est la combinaison de quelles lettres ? Il y a un autre mot en hébreu que tu peux faire avec la lettre d'Adam. C'est lequel ? Les mêmes lettres. Que tu mets les lettres différemment. Si vous changez les lettres, ça fait quoi ? Méhode. Méhode, même à l'aide d'Alet. Adam. Méhode, ça veut dire beaucoup. C'est excès. Ça veut dire plus. Plus. L'homme dans son essence est constitué par quelque chose de plus que lui-même. C'est-à-dire que si la personne reste toute sa vie que ce qu'elle est, elle a raté sa vie. Si on ne fait dans sa vie, on a été élevé dans une famille, on ne fait que ce qu'on a été élevé pour faire. On répète ce qu'on a été créé pour. On est exactement le duplicata, un boulanger, fils de boulanger, qui faisait exactement comme un boulanger de père. Il a raté sa vie. Pourquoi ? Parce que l'homme est là pour rajouter. Méhode. Il est là pour rajouter. Il est là pour trouver quelque chose en lui qui est plus, qui est unique. Et qui est plus et qui est que lui doit traduire en Torah. Donc, on reprend. On ne peut penser que parce qu'il y a Giloui Ashrina. Sans le Giloui Ashrina, il n'y a pas de possibilité de penser. Alors, si quelqu'un vous dit « Je suis athée », qu'est-ce que vous devez lui répondre ? « Il ne pense pas. » Oui, vous devez lui dire « Vous venez de trouver que Dieu existe. » Il veut dire quoi ? Quelqu'un qui me dit « Je suis athée », je dis toujours ça. Je dis « Parce que je fais le même raisonnement. » Il me dit « Je suis athée, moi. » « Si tu es athée, tu vas trouver que Dieu existe. » Il me dit « Pourquoi ? Quel rapport ? Je suis athée ? » Non, non. « Si tu es athée, c'est que tu penses. » « Si tu penses, c'est que tu es libre. » « Si tu es libre, c'est que tu es duelle. » « Donc ça veut dire que tu es investi par quelque chose qui n'est pas matériel. » « Donc Dieu existe. » « Est-ce que tu as déjà vu une pierre pensée ? » Une pierre, elle n'est que pierre. Elle ne va jamais commencer à se projeter dans autre chose qu'elle-même. Elle ne peut pas réfléchir comme le mot français, d'ailleurs, à trouver intuitivement. Comment il y a de l'intelligence dans la langue française ? Réfléchir, c'est refler. C'est être capable d'intégrer quelque chose qui n'est pas moi. Or, tu ne peux pas. C'est impossible. La matière ne peut pas penser. C'est impossible. Impossible. Comme l'ordinateur ne pourra jamais penser. L'ordinateur, on pourrait dire qu'ils mettent actuellement des millions de dollars, des millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Des millions. Ils essaient de créer des ordinateurs qu'ils pensent. Je vous garantis qu'ils n'arriveront jamais. Et j'ai dit une fois à un chercheur qui travaille là-dedans, j'ai dit « vous pouvez mettre des millions de dollars ». Ça ne sera toujours qu'une mutation extérieure. Parce qu'on ne pourra jamais avoir... Pour penser, il faut l'autonomie spirituelle. Ah, alors, vous savez, tout ça est très bien. Mais quel rapport avec la bouchard ? Maintenant, est-ce qu'on comprend la bouchard ? Mais, déjà, vous dites qu'on peut penser parce qu'on connaît le bien et le mal ? Non. On dit qu'on peut penser parce que l'axe de penser, c'est la capacité de s'arracher à soi-même. De ne plus être lié au besoin de manger et dormir, la nature. C'est la capacité de couper avec la matière. Donc, d'être double. D'où vient cette dualité ? C'est pour ça que quand l'homme, quand il écrit « Vayatzer » à la Torah, combien de yud il y a ? Deux. Quand il écrit « Vayatzer » à Adam, combien de yud il y a ? Deux. C'est la seule fois qu'il y a une faute d'autografe. « Vayatzer » au niveau sacré avec un seul yud. Il y a une faute d'autografe dans la Torah. Une faute d'autografe. Regardez, vous avez un chumage ici ? « Vayatzer » à Adam, il y a deux yud. Chazar dit « Pourquoi il y a deux yud ? » Parce que l'homme est double. L'homme est double. Pourquoi il est double ? Rachidi, il est fait du corps, la matière, et la Nechama, la révélation. Comme il est double, il est libre. Un ange n'est pas libre. Un ange ne peut pas penser. Il est très spirituel, mais il ne peut pas penser. Il n'est pas double. Il est un, il est uni, il est ce qu'il est, il ne peut pas être plus. Or réfléchir, penser, c'est toujours la capacité de se dépasser, de s'arracher. C'est quoi penser ? C'est qu'on a dit faire des liens. C'est pareil, ne pas être en tombé dans l'évidence des choses. Donc c'est arracher. Cet arrachement, cette dualité qui est dans la structure même de la pensée, elle vient du fait que l'homme a été insufflé d'une âme, qui est le souffle de Dieu, dans la matière, dans le corps. Cette dualité fait que l'homme peut penser. Alors vous allez me dire, très bien ! C'est pour ça que moi je peux penser. C'est pour ça que l'animal ne peut pas penser. C'est pour ça qu'un ordinateur ne pourra jamais penser. Et qu'elle rapporte tout ça à la bouchard. Ben le fait d'avoir fouetté qu'ils ont rentré en rôle, etc. Ouais. Ouais. Mais plus profond que ça. C'est parce qu'en réalité, l'intelligence, elle est divine. Donc la faute, c'était juste une façon de rentrer dans la conscience de ça. L'homme, dès qu'il est en contact avec l'infini, qui est la neshama, la honte, la pudeur, c'est la compréhension, justement, de cet espace entre ces deux niveaux, entre le corps et l'infini, et le tzedem et l'okim qui est en nous. Or, par rapport à la perfection divine, on est toujours inférieur. Toujours. Toujours. Donc la honte, la bouchard, la pudeur par rapport à la perfection divine, elle est toujours là, et c'est ça qui te permet de penser. En d'autres termes. Alors, on reprendra ça peut-être dans deux semaines pour bien comprendre ça, parce que je vois qu'on n'a même pas commencé le texte. Mais, à ce moment-là, je ne serai pas là. Donc on reprendra, rappelez-moi dans deux semaines de continuer de reprendre la bouchard. Parce que j'aimerais finir cette idée avec vous. Mais l'écart, plus l'écart va être grand, plus la conscience, plus la conscience entre, de l'écart qui existe entre le corps, la matière, mon niveau d'existence comme être humain de chair et de sang, et l'âme, la grandeur de la Torah, la grandeur de la parole divine, la grandeur de la révélation, la grandeur du Tselem Elohim, de l'ombre divine qui est en moi. Plus je suis, je comprends cela, plus j'ai honte. Comme si on me dit un Sefer Torah sur un lit. Le corps est de la matière. Sefer Torah, c'est la parole de Dieu. Comment les deux en voient ? Donc plus cette honte, elle va aiguiser l'intelligence. Parce que c'est ça, dans cet écart, entre, dans cette dualité de la matière et de l'âme, que l'intelligence naît. Mais ça, je vois avant, il ne faut pas le galvoder, et après on va voir comment est-ce qu'on travaille cette bouchard pour arriver à l'intelligence, et comment l'intelligence doit faire comprendre cette pudeur. Comment c'est une dialectique des deux de l'un vers l'autre ? On reprendra le temps, mais rappelez-vous ce qu'on a dit, qu'on ne refasse pas une heure de cours pour que... Rappelez-vous ça, qu'on reprend le cours à partir de ce qu'on a dit maintenant. D'accord ? Rappelez-moi de dire ça en deux semaines.